Bonjour les amis, vous êtes sur FaceMind, à FaceMind, et aujourd'hui on va parler des produits que l'on mange mais qui sont pas bons, pas bons, pas bons, pas bons du tout. On va commencer par le fia au poisson, comme on dit à Maurice. Et les bandes en plaide. Cela nous vient du Vietnam, là-bas ils appellent ça New Man. Cette sauce ne sent pas bon du tout, pourquoi ? Parce que ce sont des petits poissons qui sont fermentés dans du sel. Après ça, ils ont récupéré le liquide des poissons pour les mettre dans les tenneaux au soleil. C'est vrai que ça sent mauvais, mais elle a des vertus revitalisantes et purifiantes parce qu'elle contient 40%, 45% pardon, de protéines. Maintenant, numéro 2, c'est de l'ail. L'ail éclaircit le sang et aussi diminue le risque de crise cardiaque. Même si elle nous donne une mauvaise haleine, c'est antioxydant, antiviral et antibactérien. Votre ail, vous pouvez l'utiliser cru dans une salade ou cuit avec votre poulet au four. Et le troisième, c'est ce fromage qu'on appelle fromage à pâte persil. Les enfants n'en veulent pas parce que ça pue un peu et ça n'a pas très bon goût. Mais c'est un antibiotique naturel. Car les moisissures que vous voyez dessus, le bleu, c'est du pénicilline. C'est pénicilline. C'est pénicilline. La pénicilline a des pouvoirs anti-inflammatoires. A consommer avec du pain et en fin de repas avec du vin si vous voulez. Ou à faire fondre dans de la crème liquide pour accompagner vos viandes. Donc je vous ai tout dit sur ces trois produits qui ne sont pas bons mais qui sont un bienfait fou pour la santé. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas de sourire à quelqu'un aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada